Monique Zanet-Taxi, lors de ce rassemblement ici contre la loi Zinimmigration à Vienne, vous venez de chanter l'affiche rouge de Louis Aragon. Qu'est-ce qui vous a fait chanter ce chant bien connu dans la mémoire populaire ? Alors, Missat Manoussian a été fusillé par les Allemands parce qu'il faisait partie de la section main d'oeuvre ouvrière immigrée. Des francs-tiroirs et partisans ? Voilà, des FTP. Notre président a promis de le faire entrer au protéon au 80e anniversaire, c'est-à-dire dans un mois. Et donc, c'est ce double discours du gouvernement qui fait semblant de mettre en honneur certaines personnes, donc là, c'était un nom de l'année, tout en détruisant ce qui vient de tous les combats pour la liberté, pour l'égalité en France. Et ça va aussi avec la destruction de ce qu'on a construit depuis la résistance, c'est-à-dire le programme des Jeux Heureux. Et ça s'attaque toujours aux plus faibles, aux immigrés, aux pauvres, aux femmes. On continue à faire, à casser tout ce que les gens ont obtenu par leur lutte et par leur sang. L'entrée de Misak Manouchien au Panthéon, c'est aussi la manifestation qu'on peut être étranger, ce qui était son cas, arménien, et être complètement partie-prônante d'un combat national. Mais bien sûr, mais tous les combats sont internationaux. Il n'y a pas de combat partiel. Ils sont tous représentatifs de l'humanité. Et à ce moment-là, c'est un combat important, parce que c'est un combat contre le nazisme. Aujourd'hui, on pourrait faire, toute proportion gardée, un parallèle avec les idées d'extrême droite qui se répandent un peu partout, en France et en Europe. Oui, et c'est aussi beaucoup parce qu'on a des médias qui sont aussi de droite, d'extrême droite, et qui ont le pouvoir de l'argent. Voilà.